Donc je vous présente Crazy Cards de Titus, édité en 1987 dans la version Thompson T8. Alors ce jeu là il est buggé en fait. Bon déjà je vous montre la vitesse maximale qu'on peut atteindre au début. Je sais qu'on va l'atteindre. Donc la vitesse maximale c'est 202 kmh. Il est buggé dans le sens où en fait si on fait maintenir la vitesse à 124 ou 128 kmh sans rien toucher aux manettes. Et bien en fait le jeu il peut continuer comme ça indéfiniment sans qu'on touche à quoi que ce soit. Et on peut se maintenir derrière un véhicule comme ça et on est à la même distance. Là je ne touche pas du tout aux manettes. Donc à 124 ou 128 kmh en fait ça ne tient pas du tout compte des virages. Donc je ne sais pas ce qu'il en est des versions MSX, ZX Spectrum, Commodore 64, Atari ST ou Amiga. Mais en tout cas là c'est un gros bug. Qui fait qu'en fait à ces vitesses là on peut continuer le jeu comme ça indéfiniment. Donc en fait le jeu apparemment il aurait 66 niveaux quand c'est marqué à droite là, level. Et à chaque niveau il y a 9 étapes à passer. Et une fois qu'on a passé chaque étape en fait on change de véhicule et à chaque niveau en fait on change de véhicule. Alors la version Thompson là je la trouve un peu saccadée. Alors elle est en 320 sur 200 points, 4 couleurs. Les couleurs c'est jaune, noir, bleu... Ah non il y a plus de 4 couleurs là en fait. Il y a cyan, gris, bleu, noir et jaune et vert. Donc ça doit être du 160 sur 200 en fait. Mais avoir mis ça en monochrome je trouve ça pas terrible parce qu'ils auraient pu faire mieux que ça. Ouais c'est du monochrome, pardon. Voilà. Donc la version Thompson elle est saccadée. Mais par contre je trouve que ça respecte à peu près bien la vitesse au niveau de la piste. Contrairement à la version Commodore 64 ou ZX Spectrum où là ça va trop vite. La version Atari ST je sais pas trop mais la version Atari ST elle est super belle. Il y a des beaux véhicules. La version Amstrad elle est pas mal aussi. Mais la version Thompson je la trouve bâclée en fait. La version Thompson ils ont voulu la faire ressembler à la version ZX Spectrum et MSX. Mais je trouve que c'est un peu bâclé. Notamment il y a ce bug là. Donc alors voilà ce que mes critiques par rapport au jeu. Le bug et puis la manière dont c'est saccadé. Et puis aussi pour doubler les véhicules c'est très très difficile. Titus, Titus l'auteur du logiciel sur toutes les plateformes. Il nous habitua mieux que ça notamment avec les... Avec les portages de jeux d'arcade comme Berserk, comme Centipede, comme Space Invader sur Thompson. Je ferai prochainement une vidéo là dessus sur les classiques de Titus. Il y a 12 jeux vachement sympas, hyper rapides. Donc je vous la présenterai. Mais bon pour l'instant, Crazy Cart sur Thompson pour moi c'est une dôme. Ça vaut 2 ou 3 sur 20. 2 ou 3 sur 10 c'est pas plus que ça. A cause de ce bug, à cause du graphisme sous-exploité. Et à cause du fait que ce soit saccadé etc. Donc là on est à l'étape 4. On est déjà passé presque 4 minutes pour le jeu. Je vous retrouve à la fin de chaque niveau. Pour passer au niveau suivant. Et on verra que ça change de véhicule à chaque fois. A tout à l'heure. Donc comme je le disais tout à l'heure. Le véhicule, si vous le faites pas aller en 124 et 128 km heure. En fait, attention. Vous voyez ça change. Là on est passé au niveau suivant. Ça change de forme. C'est passé à une morgue rouge à je ne sais quel véhicule. Alors je vais diminuer un peu. Je vais laisser un peu d'écart. Avec le véhicule de devant. Donc comme je le disais tout à l'heure. En fait si vous allez entre. La même à 112 apparemment. Si vous allez entre 112 et 128 km heure. En fait vous n'avez pas besoin de la même de jeu. Le véhicule il reste toujours au centre. Enfin à la position où vous l'avez laissé. Sans que vous ayez besoin de toucher la manette de jeu. Donc c'est un peu bizarre au niveau du jeu vidéo en lui-même. Donc je vais remonter à 128. Vous voyez entre 96 et 128. Hop. Sur la vitesse va entre 96 et 128. On n'a pas besoin de bouger la manette à droite à gauche. Les virages ils ne sont pas pris en compte en fait. Donc c'est un bug. Il faut que je vais voir sur les autres versions. Atari ST, Amiga, Amstrad, Amstrad, etc. Si ça fait le même bug. À 131. À 131 ça le fait. C'est vraiment une particularité du jeu. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour le passage au niveau 3. Donc vous avez vu là le passage du niveau 1 au niveau 2. On a eu un changement de voiture. Alors c'est dommage sur la version Thompson. Ils auraient pu faire un effort au niveau graphisme. On a quoi comme couleur ? On a du blanc, du jaune pâle, du noir, du cyan, du bleu foncier, du gris. Donc en fait on doit être de... On doit être en 16 couleurs. Alors je ne sais pas si on est en 160 sur 200 ou 320 sur 200. Mais je pense qu'en 160 sur 200 on peut faire un truc mieux, plus sympa que ça. Que le jeu qui est actuellement à l'écran. Les VQ ils auraient pu être de plusieurs couleurs. Enfin bon, Titus a vraiment gâché le jeu sur Thompson. Ils sont contentés des 8 couleurs de base du TO. Du TO7. Au lieu d'en remettre 16. Bon, tant pis. Allez on se retrouve à la fin de ce niveau là pour voir le changement de véhicule. Donc là, on est reparti. Bientôt à la fin du niveau... Bientôt à la fin du niveau 2. On va changer de véhicule. Et on dirait qu'on retrouve le même véhicule que le premier qu'on avait tout à l'heure. Donc ça se confirme en fait. Le bug qui dit que... Enfin qui... Le bug qui fait que le véhicule il n'a pas besoin de changer de direction. Apparemment c'est pour les vitesses qui sont multiples de 4. Enfin divisibles par 4. 128, 124, 120, 116, 112, 112 km heure. Regardez. Alors je ne sais pas si je vais y arriver là. Là je suis à 125. Non ça ne marche pas. 122 ça ne marche pas. Bon en fait ça dépend des vitesses. 118, il n'y a pas de modification. Si. Donc si je vais un peu plus vite. Bon c'est étrange. Je ne sais pas d'où vient ce bug. Mais en tout cas. Je suis en 122. Il y a un décalage qui se fait. Ok. 114, 118, 114 aussi. Ok. En fait c'est les vitesses multiples de 4 qui font un bug. Vous voyez. Si je fais ça. 104, 108, 112, 116, 120. 120, 124, 128, 128 ça devrait le faire. 131 ça ne marche pas. 135. Bon la vitesse maximale est bien de 202 km heure. Quel que soit le véhicule. 131 ça reste au centre de la piste. Je ne manipule pas le clavier. Bon c'est bizarre. En tout cas il y a des vitesses pour lesquelles. La force centrifuge des virages ne fonctionne pas. Le véhicule reste toujours en la même position. Sans besoin de toucher les manettes de jeu. En tout cas ce jeu là. Enfin la version de Thomson elle est vraiment mal foutue. C'est pas terrible. Je ferai une vidéo. Et puis en prochainement je comparerai les différentes versions. MSX, ZX Spectrum, Commodore 64. Qu'est-ce qu'il y a d'autres encore ? Atari ST, Amiga et j'en oublie un. Peut-être ? Non. Voilà. Donc là je vous retrouve pour le niveau 4 pour voir sur quel véhicule on va changer. A mon avis il n'y a que deux véhicules sur toute la course. Bon je reprends la main. Donc on en est à la fin de l'étape 3. Alors en fait il semble que dans le jeu le tirage de voiture à chaque niveau se fasse de façon aléatoire. Comme vous allez le voir là. En fait on a deux types de véhicules. On a celle avec les phares qu'on va arrière et puis celle où il n'y a pas de phares. Donc je ne sais pas. C'est assez bizarre le concept du jeu. Donc là j'en suis toujours à ne pas toucher les manettes. Je suis toujours à la vitesse de 128 km heure. Je passe les niveaux sans difficulté. Je ne sais pas comment ça passe d'une étape à l'autre. Apparemment c'est par rapport au score. Apparemment ce serait tous les 22 000 et quelques points. Ou 23 000 points je ne sais pas. On passe d'une étape à une autre. Enfin tous les 220 000 points on passe à un niveau. Et donc 220 000 divisé par 9. Puisqu'il y a 9 étapes par niveau. C'est un peu bizarre quand même le jeu. Enfin la version de Thomson en tout cas. Je vais arrêter là pour le test. Je vais sans doute tester d'autres versions avec un émulateur complet sur Linux. Pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas. Ce Crazy Cars sur Thomson ça ne vaut rien du tout. Il n'y a pas de son pour la voiture. Il y a un bug de la vitesse qui fait que c'est figé. Le scrolling n'est pas terrible. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les ordinateurs Thomson. Avec les jeux vidéo.